La première raison qui explique pourquoi les INTP peuvent avoir du mal à se faire des amis est qu'ils ont tendance, par rapport comparativement aux autres personnalités, à être particulièrement bizarres. Ce n'est pas rare du tout que les INTP puissent mépriser les conventions sociales et les normes de ce que les gens sont censés faire ou comment les gens sont censés se comporter ou de ce qu'il est normal ou accepté par la communauté de dire, etc. Parce que les INTP, et bien qu'il y ait différentes versions de cette personnalité, ont tous en commun le fait d'avoir comme fonction cognitive la pensée introvertie en tout premier et en tout dernier le sentiment extraverti. Et ça fait qu'ils ont énormément de mal à prendre des décisions uniquement pour plaire au groupe, uniquement pour mettre les gens à l'aise si ça va à l'encontre de ce que eux pensent être la meilleure chose à faire personnellement. Souvent, ils vont donc mépriser les gens qu'ils vont voir comme étant hypocrites, cherchant simplement à être bien vu des autres. Parce qu'effectivement, trop faire ce genre de choses peut rendre hypocrite, faux, etc. Et c'est le défaut de certaines autres personnalités. Mais il y a soit un équilibre à trouver pour rester soi-même, tout en ayant malgré tout des amis. Et c'est cet équilibre-là que les INTP n'ont quasiment jamais. Et ils vont aller dans l'extrême opposé. Soit, comme je l'ai dit, par une certaine forme de mépris, soi-même, et c'est en réalité même plus commun et en même temps plus grave, sans même s'en rendre compte. Parce qu'ils vont simplement vivre leur vie, s'habiller comme ils veulent s'habiller, dire ce qu'ils pensent, faire ce qu'ils veulent faire, et d'un coup, sortis de nulle part, pour eux ça va sortir de nulle part, mais en réalité, quand on apprend justement à utiliser plus de ce qu'on appelle donc le sentiment extraverti, aussi appelé FE, et à repérer les états émotionnels des gens, à comprendre ce que les gens aiment ou pas, etc., on comprend qu'en fait, ça ne sort pas de nulle part, mais que ça s'est construit au fur et à mesure. Mais pour les INTP, de nulle part, à un moment, tout le monde va commencer à se moquer d'eux, tout le monde va commencer à vouloir les exclure du groupe, tout le monde va commencer à les critiquer pour certaines choses. Et eux, ils ne vont pas comprendre parce que tout simplement, ils n'ont juste pas en tête qu'est-ce que les autres vont en penser, est-ce que ce que je fais va être compris, va être bien vu, va être perçu correctement par les gens autour de moi ? Parfois, la réponse, c'est oui. Et à quelques occasions, ils vont faire des choses et être applaudis par tout le monde. Ils vont trouver ça très bien en général, même s'ils ne vont pas exactement comprendre pourquoi. Mais la plupart du temps, ils ne se rendent tout simplement pas compte et ça tourne en général mal. Et en général, ce qu'ils vont récolter, ça va plutôt être des commentaires négatifs de la haine ou voire potentiellement pire, de l'indifférence totale. Et c'est le grand problème qu'auront tous les INTP lorsqu'ils n'arrivent pas à équilibrer la pensée introvertie et le sentiment extraverti. Pour faire cela, il y a plein de méthodes différentes. Je ne m'étalerai pas sur ça ici, d'autant plus qu'on a d'autres choses à voir. Mais vous pouvez passer déjà le test en description pour savoir si vous êtes bien un INTP ou pas. Parce que beaucoup de gens ne se typent en réalité pas bien correctement à cause des autres cuisses qui ne sont pas toujours très efficaces. Et vous pourrez aussi voir quel type précisément d'INTP vous êtes. Donc voilà pourquoi les INTP sont souvent perçus comme étant bizarres par les autres personnes et pourquoi est-ce que du coup ils ont du mal à se faire des amis. Une autre raison qui explique que les INTP ont peu d'amis et c'est en fait la suite du fait qu'ils sont bizarres comme on l'a vu un peu plus tôt dans cette vidéo, c'est qu'ils ont tendance à peu s'intéresser aux autres. Une relation amicale idéale doit aller dans les deux sens. Les deux doivent être là l'un pour l'autre. Les deux doivent apprécier tout autant passer du temps avec leur ami. Et évidemment dans les faits ce n'est jamais aussi équilibré et que ce soit dans des relations amicales mais voire même parfois amoureuses il y a toujours l'un qui va plus avoir besoin de l'autre plus aimer l'autre et parfois c'est tout simplement par période et à un moment ce sera l'un à un moment ce sera l'autre il y a ces déséquilibres là naturels qui sont inhérents à toute relation humaine de toute manière. Donc en soi ce n'est pas forcément un problème mais encore une fois ça va être une question de dosage de fréquence et d'équilibre. Lorsque l'on est ami avec un INTP ce n'est pas rare du tout que ce soit toujours nous qui allions vers lui et jamais lui qui vient vers nous. Que ce soit systématiquement nous qui proposions des choses qui l'appelons en premier qui envoyons un message en premier et qu'en face lui ne le fasse jamais et n'ait pas l'air particulièrement intéressé par nous ou voire même par nos problèmes par notre personne tout simplement. C'est quelque chose qui fait que les amitiés vont souvent mourir petit à petit surtout si elles n'étaient pas extrêmement proches que c'était simplement des relations amicales qui se développaient mais qui vont s'évanouir du fait que les INTP accordent peu d'attention aux autres. C'est quelque chose dont ils ne se rendent pas forcément compte mais lorsque l'on analyse les INTP qu'on écoute plein d'INTP différents expliquer quels sont leurs problèmes de vie sur le long terme etc. on se rend compte que très souvent ce genre de problèmes reviennent et ils ne vont pas comprendre pourquoi mais toujours à un moment ou à un autre des gens dans la vie des INTP vont leur reprocher apparemment encore une fois pour eux ça a l'air de sortir de nulle part alors qu'en fait c'est assez prévisible lorsque l'on comprend les personnalités mais effectivement il y a toujours un moment où des gens vont leur reprocher de ne pas assez être présent pour eux d'avoir l'air tout simplement de s'en foutre voire même d'être égoïste voire même d'être égocentrique et ce n'est effectivement pas totalement faux en tout cas lorsque l'on compare aux autres personnes comment se comportent les autres gens les autres personnalités on constate qu'effectivement c'est chez les INTP les IP en général effectivement les INFP peuvent aussi avoir ce genre de problème mais chez les INTP en particulier qu'il y aura ce manque d'intérêt spontané pour les autres ce manque de volonté de tout simplement aller voir comment la personne va aller voir ce que fait la personne demander des nouvelles etc. et d'ailleurs ce genre de problème d'être rejeté par les autres d'être trop concentré sur soi ou pas assez ce sont en fait des problèmes que l'on constate chez toutes les personnalités qui s'appellent des décideurs c'est-à-dire tous les IP INTP INFP ISTP ou tous les EJ ENTJ ENFJ etc. parce que les INTP ont comme toute première fonction la pensée introvertie et cette fonction comme toutes les fonctions de pensée et comme toutes les fonctions de sentiment est une fonction de décision et du coup ceux qui l'ont en tout premier on appelle ça des décideurs c'est avec les décisions qu'ils prennent et du coup leur identité et du coup les gens etc. qu'ils auront le plus de soucis et d'ailleurs un autre des problèmes qui les empêche d'avoir des amis c'est qu'ils vont avoir tendance à soit trop peu parler de eux-mêmes soit trop parler de eux-mêmes et souvent encore une fois ils vont avoir du mal à avoir un équilibre entre les deux les INTP peuvent parfois lorsqu'ils vont se sentir à l'aise avec quelqu'un se mettre du coup à parler de ce qui les intéresse et ce qui les intéresse c'est souvent ce sur quoi ils travaillent la dernière idée qu'ils ont eue l'opinion ou le raisonnement qu'ils sont en train d'élaborer qu'ils sont en train de construire quelque chose comme ça qui tourne dans leur tête et sur lequel ils travaillent sur lequel ils réfléchissent à plein temps et ça ne va pas forcément les intéresser de parler d'autres choses lorsqu'ils sont absorbés comme ça par une problématique donnée ce qui fait qu'ils peuvent avoir tendance à parler trop d'eux à parler trop de leur projet de leur opinion de leur vision des choses de ce qu'eux en pensent de ce qu'eux veulent faire de ce sur quoi eux travaillent de ce qui les préoccupe eux personnellement etc et pareillement la personne en face va du coup être là et se dire bon bah ok je suis content pour toi ça a l'air super ça a l'air hyper intéressant mais bon ça devient parfois un peu gênant d'être là à devoir quémander un peu d'attention être là à devoir dire est-ce que moi aussi je peux parler de moi ou est-ce que tu t'en fous et souvent effectivement a priori ils s'en foutent en réalité les NTP ne sont pas foncièrement égoïstes et égocentriques et s'en foutent des autres c'est simplement qu'encore une fois ils n'y pensent pas mais donc effectivement les personnes en face peuvent soit être intéressées être impressionnées par ceux sur quoi ils travaillent et par leur capacité intellectuelle etc soit tout simplement se dire bon bah écoute il est dans son monde il s'intéresse à ce qu'il fait je ne vois pas vraiment où est ma place dans la vie de cette personne je ne vois pas vraiment en quoi est-ce que c'est intéressant même pour moi de traîner avec lui de traîner avec elle parce que à chaque fois c'est toujours pareil et moi ça ne m'intéresse pas trop ou alors justement lorsqu'ils ne vont pas encore être à l'aise avec la personne etc ils peuvent trop peu parler d'eux ce qui va empêcher encore une fois de construire une relation amicale avec quelqu'un parce qu'ils ne vont jamais jamais au grand jamais vouloir parler surtout de leurs problèmes souvent les INTP ont en réalité assez peur des gens ils vont par conséquent avoir du mal à s'ouvrir à parler d'eux et encore pire à parler de leurs problèmes de leurs défauts parce que s'ils s'ouvrent aux autres s'ils parlent de leurs problèmes des choses qui les tracassent soit en tout cas qui leur crée de réelles difficultés dans la vie s'ils ne se montrent pas systématiquement comme étant parfaits ils ont très peur de ne plus avoir le respect des autres d'être attaqués sur ces choses-là par les gens ou que leur identité soit entachée que leur image soit entachée parce que maintenant on sait que cette personne-là en fait elle galère sur ci et ça elle a du mal avec ci et ça et ils ont extrêmement peur d'être moqués d'être pointés du doigt d'être critiqués par les autres parce que ce sont donc des décideurs c'est ce qu'on appelle des décideurs comme tous les IP et les EJ et ils vont avoir énormément de difficultés à gérer les déséquilibres dans les relations interpersonnelles une des caractéristiques des INTP et qu'ont tous les INTP bien qu'il y ait différents types d'INTP et d'ailleurs pour savoir quel INTP vous êtes si et seulement si vous êtes réellement en INTP parce que beaucoup de tests en ligne ne donnent pas les bons résultats je vous encourage à passer le test qui est en description et qui justement est construit d'une manière totalement différente de tous les autres tests que vous avez pu voir jusqu'à maintenant et qui permettra d'éviter certains biais et certaines erreurs de résultats que l'on constate quand on passe la plupart des tests MBTI en ligne c'est donc dans la description mais que l'on soit tel ou tel type d'INTP en particulier donc ce qu'on appelle potentiellement donc des TI-SI ou des TI-NE sans rentrer même dans encore plus de détails que vous pourrez découvrir en continuant vous intéresser aux personnalités efficaces que l'on enseigne sur cette chaîne mais il y a aussi des choses que l'on appelle les modes il y a aussi des choses que l'on appelle les sexualités qui vont venir encore modifier et affiner le type d'INTP que l'on peut être et pour en finir sur cette parenthèse sur le système personnalité efficace aussi appelé SPE que l'on utilise sur cette chaîne ou aussi parfois appelé MBTE c'était son ancien nom il y a en fait 32 types d'INTP différents 32 types uniquement pour les INTP dans le MBTI plus classique que l'on entend et que vous verrez partout ailleurs il n'y a que 16 types de personnalités en tout donc on a un système qui est beaucoup plus précis et en passant le test donc en description encore une fois vous pourrez savoir quel type d'INTP vous êtes pas parmi les 32 mais déjà d'une manière plus précise que juste INTP voilà je ferme la parenthèse sur ce sujet là mais donc tous les INTP les 32 types d'INTP auront comme point commun d'être particulièrement rationnels et parfois contestataires ce qui peut parfois créer des frictions potentiellement inutiles en fonction de l'objectif que l'on a lorsque l'on va rentrer en contact avec les gens c'est à dire que les INTP ne vont pas hésiter à débattre et débattre et débattre s'ils ne sont pas d'accord sur quelque chose peu importe si c'est réellement important ou pas de trouver la vérité sur ce sujet là s'ils ne sont pas d'accord etc. sur quelque chose ils vont avoir tendance à le dire et cela peut soit créer des débats sans fin s'ils sont avec une autre personne avec un autre INTP par exemple et parfois les faits entre eux se détestent parce qu'ils vont avoir la même manière d'être persuadés de leur opinion d'avoir beaucoup réfléchi à quelque chose et de du coup être très compliqué à faire changer d'avis parce que ça va être très compliqué de se rendre compte qu'ils ont tort en général ou alors ça ne viendra pas de quelqu'un d'autre mais il faudra qu'eux-mêmes continuent de réfléchir au sujet pour finir par effectivement se rendre compte de quelque chose ils pourront même et c'est quelque chose vraiment que j'ai déjà vu pourront même ensuite plus tard revenir voir la personne expliquer à la personne qu'elle avait raison mais qu'elle n'avait pas raison pour les bonnes raisons donc à l'époque ils avaient raison de dire qu'ils avaient tort même si au final il se trouve qu'ils avaient raison je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire voilà c'est compliqué mais donc effectivement les INTP peuvent parfois être très têtus parfois être bornés parfois ne pas vouloir lâcher le morceau sur un débat parce qu'ils sont persuadés de quelque chose même si ce n'est pas si important que ça quitte à faire passer le bien-être de l'autre leur propre bonheur et l'agréabilité de la relation au second plan pour déterminer et pour expliquer surtout à la personne pourquoi est-ce que la personne a tort ils ne vont pas lâcher le morceau parfois les gens vont tout simplement comme je l'ai dit rentrer dans un débat et ça va durer des années et des années ils vont finir par se détester alors que pourtant c'est censé être un débat dépassionné etc mais en fait les INTP ne se rendent pas toujours compte de leurs émotions et du point auquel ils sont émotionnellement impliqués dans un problème ils vont penser que c'est un débat purement froid purement rationnel alors qu'en fait non ça devient très émotionnel sans qu'ils s'en rendent compte et si ce n'est pas avec quelqu'un qui aime débattre etc la personne va dire ok très bien t'as raison alors qu'en fait ils n'en pensent pas moins dans leur tête et ils vont tout simplement finir par en avoir marre des INTP finir par ne plus leur dire ce qu'ils pensent réellement parce qu'ils savent que ça va être reçu par non par c'est faux par tu te trompes par c'est idiot etc et du coup ils vont tout simplement arrêter de leur parler arrêter de s'ouvrir à eux et finir par en avoir marre de les côtoyer les INTP auront parfois du mal à se faire des amis en raison de leur humour qui est souvent particulier je vais passer moins de temps sur ça parce qu'en réalité ça dépend des personnes et même entre INTP l'humour pourra changer mais c'est vrai que c'est souvent chez les INTP que l'on va trouver un humour parfois un peu noir parfois un peu politiquement incorrect parfois qui va gêner les gens qui ne va pas être le style d'humour plus plat qui n'est pas forcément mauvais mais qui est en tout cas plus audible par la plupart des gens et ce n'est pas rare que les INTP aient un humour un peu particulier qui peut parfois leur poser problème même quand ils font leurs blagues sans trop réfléchir à comment ça va être reçu par les gens et si cet humour-là peut parfois trouver sa niche parfois ce n'est pas le cas et puisqu'ils ont cet humour-là par manque encore une fois de compréhension du spectre des émotions du groupe qui les entoure et bien parfois ils peuvent non pas être gênants ni politiquement incorrect dérangés ou quoi que ce soit mais tout simplement ne pas être drôle et ne pas s'en rendre compte et du coup être assez malaisant parce qu'ils vont faire des blagues pas marrantes sans compter d'ailleurs que toujours par rapport à l'humour qu'ils peuvent tout simplement parfois manquer d'autodérision c'est quelque chose qu'on élabore et qui est cohérent avec les autres points de cette vidéo mais effectivement parfois quand on va se moquer de même gentiment ou pointer un de leurs défauts etc ils ne vont pas forcément avoir le recul nécessaire pour simplement en rire et passer à autre chose soit ils vont faussement en rire et comme par hasard eux aussi vouloir faire une blague à la personne envoyer une petite pique prétendument sous couvert d'humour alors qu'on voit bien que non moi je t'ai dit un petit truc toi tu me dis un truc qui est vraiment méchant par rapport à quelque chose genre tu sais que je suis pas à l'aise avec la chose tu vois ils vont prétendre bien le prendre alors qu'en fait ils l'ont pas bien pris du tout soit ils vont tout simplement mal le prendre commencer à vouloir rentrer dans un débat dire que non c'est juste pas vrai et que c'est pas drôle parce que voilà mes raisons et je suis pas d'accord etc et devenir très premier degré donc voilà parfois il manque d'autodérision parfois ils sont juste pas drôles et parfois ils sont drôles mais voilà dans une niche particulière qui n'est pas toujours appropriée à toutes les occasions ou avec toutes les personnes mais ce n'est pas tout parce qu'il y a autre chose par définition effectivement c'est un pléonasme mais donc effectivement il y a autre chose les INTP ont énormément de mal à offrir ce que l'on appelle un simple soutien émotionnel lorsque quelqu'un va parler d'un problème qu'ils ont à un INTP l'INTP va tout de suite chercher des solutions et du coup ils ne vont pas comprendre pourquoi est-ce que lorsqu'ils vont tout de suite apporter des solutions rationnelles logiques aux gens les gens ne vont pas toujours bien le prendre effectivement les gens attendent plus un soutien émotionnel qu'est-ce que ça veut dire réellement et pourquoi est-ce que les INTP ont du mal à l'offrir le famoso soutien émotionnel que les gens attendent et en fait la capacité de comprendre pourquoi précisément est-ce que les gens sont tristes par rapport à quelque chose lorsque l'on va offrir des solutions rationnelles tout de suite en fait ça indique que l'on n'a pas pris le temps de comprendre le côté multidimensionnel de tous les problèmes qu'ont les humains parce que un problème n'est un problème que si la personne est mal à l'aise avec la chose rien n'est problématique en soi il y a des choses que tout le monde trouve problématiques si par exemple tu n'as pas mangé c'est pas un problème en soi si ton but c'est de mourir de faim effectivement mais bon tout le monde trouve ça problématique et c'est facile de comprendre et en général quand c'est un problème aussi basique on attend surtout des solutions mais lorsque ce sont des problèmes qui sont en fait plus réalistes heureusement d'ailleurs la plupart des gens n'ont pas des problèmes aussi matériels et aussi pressants que ça mais ce sont plutôt des problèmes relationnels des problèmes émotionnels et en fait quand on ne va pas prendre le temps de réellement écouter la personne de réellement comprendre pourquoi est-ce que ça l'affecte pourquoi est-ce que c'est difficile pour elle pourquoi est-ce que ça la rend triste et bien les solutions rationnelles ne seront en fait pas applicables par les gens à qui l'on parle et du coup sont en général mal reçus parce que ces derniers même si ce n'est pas conscient ils vont se rendre compte que les INTP qui leur expliquent tout de suite comment résoudre le problème comment voilà en faisant A plus B plus C plus C plus D pardon et bien tu vas résoudre le problème etc pourquoi est-ce qu'en fait ça n'est pas possible parce qu'appliquer ces solutions là en fait réglerait le problème en surface mais ne réglerait pas le problème de fond qui est souvent plus lié à des choses donc d'estime de soi plus émotionnelle plus liée à nos croyances et on a peur en fait pour le futur ou pour les gens que l'on aime ou je ne sais pas quoi vous voyez ce n'est pas toujours une question purement pratique de comment faire pour résoudre ce souci là mais ce sont souvent des choses plus profondes dont les gens ont besoin et donc les INTP ne vont que rarement avoir cette capacité là à comprendre tout ce pan plus émotionnel moins logique qu'ont les humains et du coup leur solution rationnelle cohérente effectivement et qui marcherait en tout cas en surface de loin quand on voit comme ça on se dirait effectivement sur le papier ça marcherait mais dans les faits ça ne résoudrait pas le problème profond qu'a la personne et c'est pour ça que les gens peuvent avoir parfois du mal à être amis avec des INTP qui n'auront que des solutions purement rationnelles qui en fait ne résolvent pas toujours les problèmes de fond qu'on leur présentera c'est cela qui expliquera donc le fameux manque de soutien émotionnel duquel les INTP feront souvent preuve vous l'avez peut-être donc compris dans cette vidéo la plupart des problèmes des INTP sont dus au fait qu'ils vont utiliser trop de ce qu'on appelle donc la pensée introvertie et pas assez de sentiments extravertis et ce déséquilibre là dans leur personnalité va créer tous les problèmes que l'on a pu voir le fait qu'ils soient têtus le fait qu'ils soient bizarres le fait qu'ils aient un humour particulier etc etc et en réalité il y a plein de méthodes pour équilibrer notre personnalité et pour ne plus avoir ces problèmes là pour en savoir plus sur ce sujet là précisément et sur comment équilibrer sa personnalité il y a un lien dans la description qui vous donnera plus de détails il y a également le test en description si vous voulez avoir le coeur net sur votre type précis de personnalité sur quel type d'INTP vous êtes et sur même est-ce que vous êtes réellement un INTP ce qui n'est pas toujours le cas alors passer ce test vous permettra d'en avoir le coeur net si vous le voulez bien dites-moi en commentaire ça m'intéresse vraiment et je lis tous les commentaires je ne réponds pas toujours mais je les lis tous pour le coup et ça m'intéresserait de savoir si c'est aussi des choses que vous constatez si vous-même vous êtes un INTP ou si chez des proches qui seraient des INTP ce sont des caractéristiques que vous remarquez également prenez soin de vous à très bientôt et on se retrouve dans un des deux liens qui se trouvent dans la description dans la description Merci.